Ah, C'est56, C'est incroyable ! ça veut dire pont et spam c'est du spam donc voilà allez on parle pas plus que ça alors je pense que vous l'avez un peu vu sur les réseaux le tournoi 50k abonnés pour supercell arrive enfin bon il a déjà commencé donc voilà bon je vous épargne les détails parce que je ferai un poste mais en tout cas supercell m'a contacté pour que je puisse faire partie de cet événement comme vous le voyez donc je serai présent pour la semaine 2 donc voilà en compagnie des autres créateurs comme l'amontie oua etc avec ru ru franchement super c'est mon youtuber préféré bref donc voilà donc je vous ferai un poste dédié à ça sur le sur le youtube et aussi sur le serveur discord en tout cas merci pour toutes les personnes qui se sont abonnés qui m'ont envoyé des commentaires par rapport aux dix mille abonnés ne vous inquiétez pas le live arrive pour vous faire gagner 10 passes royale aussi pendant le tournoi aussi je ferai gagner 5 passes royale et deux passes pour les personnes qui finiront voilà mais bon bref je vous parlerai de ça un temps voulu donc voici le deck c'est du spam franchement ça rigole pas allez on y go c'est vrai que je suis pas très actif en ce moment sur youtube mais c'est parce que j'attends ma fameuse commande donc j'ai enfin reçu une réponse d'ldsc en fait c'est le disque dur ssd ou bien le comment dirais-je la barre de ram qui prend du temps à arriver mais j'ai reçu dernier mois de mise à jour c'est bon ils l'ont reçu donc voilà je suis assez content comme ça on va pouvoir faire les lives et en plus on va pouvoir lancer le tournoi la semaine prochaine donc voilà de toute façon je vais vous expliquer tout ça ok super faut qu'on essaye de voilà attendez j'ai pas compris sa bdf non mais j'ai pas compris sa bdf oui c'est bon ça est ce que j'essaye non on va pas forcer plus que ça on va se retrouver j'aurais dû en vrai j'aurais dû mais je connais pas toutes ces cartes donc du coup je pense que ça va être du pk boot spam en face donc voilà je suis assez je pensais pas qu'ils allaient me contacter pour être sincère parce que il ya il ya des enfin il ya des youtube en plus d'abonnés que moi mais ça fait toujours et zizir à mettre les barbards d'élite on est obligé allez ok parfait peut-être qu'il va mettre son pk s'il met son pk je vais mettre leur schéma j'ai pour aller connecter sur ok ouais ouais mais ça traverse le pont je crois maintenant je crois que ça traverse le pont oh non on va être obligé de mettre une petite charrette ça fait le taf on a gratin un peu on va recharger les batteries de notre a dommage c'est bien joué de sa part c'est bien joué c'est bien joué nous on va attendre va pas forcer plus que ça quoique photo moupon it's a d'ex pas ma ça aucun sens mais bref ouais ça force une ouais j'ai l'impression que si je n'ai pas ouais j'étais obligé il allait bondir ensuite il aurait eu il aurait été immunisé non attend il faut que j'essaie de mettre la mamie et qui est je pense qu'on va prendre la charge qui est aller il a plus son pk 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 les gars non mais d'où il a déjà au cycle dessus d'où à C'est incroyable ! Il y en a beaucoup qui le savent. Là, j'essaie vraiment de mettre la qualité. D'augmenter pas mal de choses. Pour vous proposer un contenu de qualité. On va mettre le fantôme à droite. C'est dommage, je n'ai pas de BDF. Ah, c'est bien joué ça ! Ah, c'est bien joué ! C'est bien joué, le fantôme qui reste in life. Et en plus de ça, je pense que je pourrais balancer... Waouh, il a mis tellement d'élexes ! Il a mis tellement d'élexes que je vais mettre... Attendez, vous allez voir. On va mettre mamie. Ensuite, on va mettre... Ah, c'est dommage. Voilà. On va recharger les batteries. On va recharger les batteries. Ça connecte. Il n'a pas mis la capa. Allez ! Oh là 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 ! En plus, il a joué... Oh là là ! Il a dépensé tellement d'élexes ! Je pense que... Non ! Il a coupé qu'il avait une pompe ou quoi ? C'est pas comme ça, Clash Royale. Et pour le... Le... Lédicat, je vais faire en live de 10 heures. Vous êtes beaucoup à me le demander parce que je vous ai dit... Je vous ai dit que pour les 10K, on fait gagner 10 passes royale. D'ailleurs, pour le tournoi aussi des 15 000 de Supercell, je ferai gagner 5 passes. Donc voilà, ça c'est dit ! Allez ! Ça connecte ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Là, il voit flou. Il voit très très flou. Là, on va essayer de mettre l'arché magique pour forcer un sort. Parce que vous savez, la BDF détruit l'arché magique mais détruit aussi la mamie. Et on va séparer les barbares d'élite. Ou quoi que ? Quoique, j'ai pas envie de les séparer. Voilà. Là, on met Phantom Royale à droite et là, vas-y. Vas-y ! Tu fais quoi là maintenant ? Ah, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué ça. Il a bien défendu. Bon, à droite, il prend une grosse sauce. Mais en soi, c'est plutôt bien joué. On va mettre la mamie. Ok. Ah, c'est bien joué ça. C'est bien joué. On va aller chercher avec la charrette. C'est très très bien joué. Fantôme. On met esprit de guérison. Oh là là ! On met l'arché magique ! Ah, c'est bien ! C'était un bon pre-shot ça. Ça bondit sur toutes mes troupes et tout. Ah, c'est pas mal. Mais la mamie, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Bon, on va essayer de plier la game rapidement. On arrête de jouer. On arrête de jouer. Voilà. On va l'accompagner. Ah, je pensais qu'il allait mettre l'esprit de feu plus dans cette zone-là. J'ai essayé de faire un pre-shot. Il a raté. Ah ouais ! Il a bien joué. Il a bien joué. On met la charrette. Je n'ai pas encore bien compris son deck. Mais c'est assez fun. Franchement, c'est très très fun. C'est très plaisant à jouer. Je vous invite franchement à essayer ce deck. On va mettre l'archi magique. Ah, c'est dommage. Allez. Il faut qu'on protège l'archi magique pour qu'il essaye de connecter sur la tour. Ah non. C'est dommage. Je voulais finir avec l'archi magique. Bon, la charrette a fait le taf. Mais ce n'était pas le but. Félix. Ça me fait penser à Félix le chat. Tout deck possède ses difficultés. Donc, je pense qu'un deck qui peut être assez embêtant en face. C'est un deck mollos ballon. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser le mollos taper. Si il met ballon, essayez de réduire les dégâts pour éviter que le ballon arrive sur votre tour centrale. Essayez de détruire le ballon avec la mamie ou bien l'archi magique. Mais sinon, ensuite, viser les 3 couronnes. Franchement, de toute façon, c'est une game de perdu. Donc, autant tenter les 3 couronnes. Par contre, là, je ne suis pas fier de ce que je viens de faire. Voilà. On essaie de protéger la mamie. Ok. Ça va être très compliqué d'aller dépop le zappy, là. Ça va être très, très compliqué. Voilà. On met quelques patates. C'est toujours ça. C'est toujours ça de près. Ok. Il a encore cyclé sur son zappy. Ah ! C'est bien joué ! C'est bien joué ! C'est bien joué de sa part. Franchement, rien à dire. Il n'a pas de... Ouais, ça va faire mal. Ça va faire mal, mais j'ai de nouveau ma charrette. Donc, du coup, on va pouvoir gérer ça tranquillement. À moins qu'ils mettent gel. Mais je ne pense pas. Très haut mousquetaire. Ok. Je ne connaissais pas ce deck. Assez atypique, du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a 10 délexes ? Ok. On va prendre quelques patates à droite. Mais ensuite, on peut envoyer une source. Ouais, c'est un hard counter aussi dans le zappy, là. Ça va nous embêter, mais comme jamais. Attendez. Ah ! Ah, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Attendez. Il reste 19 secondes. Attendez. On peut faire quelque chose, là. Attendez. On peut essayer de faire un truc. Non, non, non. On a essayé, mais ce n'est pas passé. Ok. Ah, le bulliste, tu es très curieux, quand même, hein, pour ton âge assez avancé. Tu aurais pu laisser connecter mon... Ok. On va mettre de la pression. Il ne faut pas qu'il mette zappy. Ah ouais, il a mis trio. Il a mis trio. C'est bien joué. C'est bien joué. En plus, ils se sont séparés. Ok. Ok. J'ai bien joué de sa part. Ok. Ah ouais, ça tempo. Ça tempo. Ah non ! Comme par hasard. C'est là où j'ai mis... Allez-y. Allez-y ! Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop, trop fort. Alors, on va faire comme ça. On va mettre le chevalier d'or pour aller chercher... Ouais, mais là, il va... On va mettre la mamie. C'est compliqué, là. Ah oui ! Ah non ! C'est compliqué. C'est compliqué avec son deck, là, de je sais pas quoi, là, pour rester poli. Waouh ! Waouh ! Bon. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ? C'était assez compliqué. Franchement, on n'a pas de BDF. Mais bon, ce sont des out-counters comme ça. C'est important de vous les montrer quand même. Donc, il y a le mollusque ballon qui peut être très compliqué. Il y a aussi les appuis. Donc, voilà. Non, franchement, je trouve ça important de vous montrer les out-counters aussi. J'espère qu'on pourra tomber contre un mollusque ballon. Comme ça, vous allez voir un peu comment il faut réagir. Là, on va séparer les barbares. Comme ça, on va être bourrin dès le départ. Ok. C'est pas du P.K.Bridge spam ? Ah, peut-être. Ah, peut-être. Il a voulu mettre un bâtiment. Ok. Ça gère assez bien. Ok. On n'a pas de BDF. On n'a pas de gros sort dans ce deck. Et du coup, on va aller le chercher avec la charrette. Ok. Parfait. On va recharger les batteries de tout le monde. Ah, P.K.M.K. C'est super, ça. Ça va vous permettre de voir un peu comment on défend. C'est intéressant. C'est intéressant. Oh ! C'était de pu. C'était de pu. En plus, il a tellement forcé qu'on va activer la Kappa. Voilà. Super. Super. Et on va juste défendre son fantôme avec notre fantôme. Ou bien j'ai mis... Non, je ne vais pas mettre la charrette. C'est quand même 5D Lex. C'est assez coûteux. Ah mince ! Ah, j'ai fait la même bêtise qu'un gars. Enfin, je crois que je l'ai affronté pendant la vidéo là. Il a fait la même chose. Il a mis sa test là. Chaque fois il mettait sa test là, quand je mettais le fantôme royale. Ah ouais, là c'est bien joué. Là c'est bien joué. Alors je ne sais pas s'il a BDF. Du coup, on va juste faire ça. Et ensuite, on va faire ça. Parfait. Et là, il n'a plus d'Elex là. Il n'a plus d'Elex là. Il n'a plus d'Elex. Et on recharge les batteries. On recharge les batteries. En plus, c'est la charrette qui connecte. Oh là 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 là. Vous avez vu. Tranquillement les gars. Pression, pression. En fait, vous devez savoir à quel moment vous allez mettre le coup de pression. Et qui va faire toute la différence sur la game. Alors, il ne doit pas charger en fait les gars. Pour défendre l'MK avec ce deck là, il ne doit pas charger. Ok. On va mettre la mamie. Et ensuite, on va aller chercher. Parfait. Parfait. On a mis une bonne pression là. En plus, ça recule. Les troupes d'adversaires. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort le chevalier d'or. Franchement, à lui seul, il met une pression. Il est bon. Défense en attaque. Franchement, très très fort de cette corde. Allez, on s'en fait une dernière. On s'en fait une dernière. Franchement, juste pour la route. Pour partir sur un bon état d'esprit. Deux victoires. Non, trois victoires. Une défaite. Ok. On va mettre la charrette. J'espère que ce n'est pas du 2.6. Parce que je crois que ça peut être très très embêtant. On va mettre les barbares. On va séparer. Ok. C'est du 2.6. Du coup, on est dans la mouise. Il va mettre canon au milieu. Non, même pas. Ah bon ? Je pensais qu'il allait mettre canon au milieu. Ok. Ok. Allez. Il a déjà cyclé sur... Ah, il est chaud, lui. Ok, parfait. Si ça connecte, c'est encore... Ce n'est pas Gucci. Du coup, du coup, du coup. Il a le cochon. Je le savais. Je le savais. On va prendre un coup de cochon. Ça va. Ce n'est pas top, top, top. En plus, c'est la BDF. C'est vrai que la BDF, ça va nous counter. Mais vraiment, vraiment. What ? Jean-Charles. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, là, par contre, il y a ses deux cycles sur son cochon. Donc, je mets déjà la charade. Comme ça, je vais essayer d'aller chercher la mousquetaire. Si il met mousquetaire ou bien si il met... Ah ! Intéressant. Moi, je n'aurais pas fait ça à sa place. Ah, c'est bien joué. On va recharger les batteries. On va recharger les batteries. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Il joue bien. Il joue bien. Là, s'il met c'est... Je n'aurais pas le temps d'avoir les barbares. Ça, c'est sûr. Ah ! Quoique. Ok, super. Par contre, si mes cochons... Cochons BDF, ça va faire très mal. Je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire. Cochons BTF. Ah, c'est pas mal, ça. Non ! Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui m'appelait. On l'a déjà dit. Ne pas appeler Natic. C'est pendant une vidéo. Alors, je mets la charrette. Parce que... Voilà. En prévision. Du cochon. Ok. Ok. On va mettre un coup de pression. Ah, mais c'est ce qu'il voulait faire. Comment il a... Ouh ! Ok. Pré-shot. Ça connecte, là. Ça connecte, quand même. Oh, oui ! Ah, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Comment désorienter l'adversaire. Juste avec un petit décal. Là, il est obligé de mettre son cochon à droite. Ah non, même pas. Mais c'est un fou, en fait. C'est... C'est un fou. Alors, faut pas sous-estimer l'adversaire. Si ça se trouve, le gars, il va nous mettre... Euh... Une requête... Bon, j'ai pas compté les cartes, pour être sincère. Mais voilà. Vous avez vu. Vous avez vu le travail. Franchement, prenez des notes. N'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai une joie de vous répondre. C'est encore cette tuerie. 3.6. Très, très fort. Franchement, quand vous arrivez pas à passer sur une lane, n'hésitez pas à mettre la pression sur l'autre. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, ça a déstabilisé l'adversaire, comme vous l'avez vu. Ah, tiens, 1000 gold. C'est parfait. Donc voilà. En tout cas, les gars, un énorme merci pour vos retours. C'était Zonatic. Et on se retrouve très rapidement pour la suite. Oh, yeah.